Le prochain combat entre Rinaldo Miner, c'est le retour de Jean-François Bergeron qui nous parle de son adversaire dans un instant. Jean-François qui est toujours invaincu. 19 combats chez les professionnels, 19 victoires, dont 14 par mise hors de combat. Et voici ce qu'il avait à dire sur son retour sur le ring ce soir. Un peu de circonstances au début. On avait quelques combats. Au mois d'avril, à Québec, je revenais de m'entraîner avec Alic-Lichco. J'ai eu une légère blessure. Je n'ai pas voulu aggraver ça. On se préparait à boxer au mois de juin. Puis le ballon a été cancellé. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. On savait plus ou moins ce qui était pour arriver dans le milieu de la boxe à Montréal. Puis moi, entre-temps, j'avais fait une demande pour aller à l'école de pompiers. J'ai été accepté durant... j'ai su ça au mois de juillet. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de peut-être prendre un petit repos pour pouvoir préparer mon retour à l'école. Ça faisait quand même 10 ans que je n'avais pas été. Puis je me suis concentré là-dessus. Au début, je me demandais un peu comment j'étais pour faire pour m'entraîner en même temps que faire l'école à temps plein. Puis les premières semaines ont été difficiles. Mais après 2-3 semaines, j'ai commencé à prendre le rythme. Puis je pense que j'ai une bonne préparation. Puis j'ai hâte de tester ça demain soir. Alors, Jean-François, qui sera sur le ring dans quelques instants, on va se préparer pour l'entrée des boxeurs. Et c'est avec grand plaisir, Alain, que nous accueillons à nos côtés pour le reste de cette soirée, à titre également d'analystes et d'observateurs. Nous, là, on crie que Ross Amber. Bonjour, Ross. Salut, Mario. Ça va bien? Bien oui, ça va très bien. Allô, Alain, ça va? Ça va très bien aussi. Content de te retrouver, Ross. Ross, qui est un historien de la boxe au Québec, qui est un entraîneur réputé, qui a formé plusieurs grands boxeurs, et qui sera un observateur privilégié de ce que nous allons vous montrer ce soir. Bien, merci beaucoup, Mario. Puis là, j'ai juste vient de sortir de la laine avec Ali Mansour, qui a gagné. Fait que je me suis changé vite, vite pour venir ici, à couter que vous autres. Fait que j'ai hâte d'accorder ce combat-là. Ton boxeur qui a bien performé, Ali Mansour, tout à l'heure, on a vu les gens qui nous regardent via Expressview ou via Indigo, non vu que le dernier round, mais un boxeur très actif, vraiment, qui n'était pas là pour se reposer sur le ring. Non, puis s'ils ont vu juste la dernière round, c'était son meilleur round, fait que tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça fait l'affaire de l'entraîneur. En attendant la présentation des deux prochains boxeurs, on voit Rinaldo Maines qui fait son entrée, lui qui se dirige vers le ring, l'adversaire de Jean-François Bergeron ce soir. Et je veux quand même prendre 30 secondes pour revenir sur le dernier combat. Parce que quand on parle d'un combat, d'une attraction principale, qu'il y a des gros dollars en jeu, et qu'il y a beaucoup d'attentes, et qu'une décision comme celle qu'on vient d'avoir, ça jaserait dans les chaumières. Dans le dernier combat, juste pour revenir sur Nestor et Sandroland, tout le monde voyait Nestor ici en avance, on ne pensait même pas qu'il y avait de quoi être compliqué. C'est la différence, je crois, entre la boxe amateur et la boxe professionnelle. Le professionnel peut sûrement faire du dommage et traper en puissance, et non pas la boxe olympique, on bat des points, on... Est-ce que Nestor s'est trop comporté comme un boxeur? C'est possible, c'est possible que les juges ont aussi ce qu'ils ont vu. Je ne peux pas me faire des commentaires là-dessus, parce que j'étais dans la chambre, où il changeait vite, vite après le combat, et malgré que j'ai demandé à quelques boxeurs, à quelques entraîneurs comme Bob Miller, qui était dans le coin à Luka, et dans le vestiaire, j'ai dit qui mène le combat. Dans le vestiaire, tout le monde pensait que c'est Ali Nestor qui menait le combat, puis là, je viens pour la dernière ronde, je vois ça, puis ils accordent la décision à Sutherland, puis ils ont accordé cinq sur les six ronds. Fait que je ne suis pas sûr, je n'ai pas vu tout le combat, Marcon, pour ma première fois, Mario. En tout cas, fort heureusement pour les juges, ce n'était pas la direction principale, ce n'est pas ce qui va faire jaser les gens pour le reste de la soirée, et pour demain, en tout cas. Juste pour vous dire qu'en boxe, on ne voit pas toujours les choses de la même façon. Exactement, c'est pour ça qu'il y a trois juges, puis en tout cas, une chose qui est bonne, c'est que ça prépare un combat de vente, il n'y a pas aucune raison pourquoi ce combat-là ne peut pas avoir un combat de vente, ce point ici, en 8 ombre, au lieu de 6. Et là, sur la musique de U2, interpellé par le band du show Henry, qui est l'invité d'Éric Lucas, ce soir, c'est l'entrée en scène du poids lourd évêcu, Jean-François Bercheron. Précédé par l'entraîneur Stéphane Larouche. Bercheron, qui est un futur pompier, lui qui retournait à l'école. Après 6 ans loin des bancs d'école, Jean-François, qui en plus de se consacrer à la boxe, a décidé de choisir un autre métier, de choisir une certaine similité, il sera bientôt pompier, si tout va bien, si tout va comme prévu. Un très, très bon technicien, Mario. Il y a une bonne technique, parmi les meilleurs de tous les boxeurs qu'on a ici au Québec, techniquement très solide, des bonnes mains, bonnes executions de coupons, toujours en combine. Jean-François Bercheron, peut-être, un des boxeurs les plus malchanceux dans sa carrière. On va y revenir, on va pouvoir commenter. Ça n'a pas toujours été profité de bon timing, si vous me passez l'expression. Allons à Christian Gauthier maintenant pour les présentations. Et M. Benoît Roussel, l'arbitre du combat, the referee for this bout, Mr. Jerry Bolin. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte rouge et or, et pesant 253,7 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing red with gold trim, and weighing in at 253,7 pounds. s'affiche 18 victoires, 15 KO, 12 défaites. His record reads 18 wins, including 15 by knockout, and 12 defeats. From NASA Bahamas, please welcome Reynaldo, the Terminator Minas. Son adversaire dans le coin rouge, porte la culotte rouge, et pèse 222 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears red trunks, and weighed in at 222 pounds. Il est invaincu en 19 combats, 19 victoires, à 14 partout en haut. He is undefeated in 19 professional bouts, showing a perfect 19 wins, 14 by knockout, cinq fois champions en boxe olympique, et membres de l'équipe du Canada aux Jeux Olympiques de 1996, five-time Olympic boxing champion, and member of Team Canada at the 1996 Olympic Games in Atlanta, Georgia. Mesdames et Messieurs de Saint-Jérôme, accueillons Jean-François Bergeron! Ah ben, un très très bel accueil pour Jean-François Bergeron, chère très bel ce soir. Jean-François, il est un peu nerveux dans son retour, là. Il est tendu, il veut que ça part, là. Mais là, quand tu sens ces applaudissements-là, tu ne veux pas décevoir. Quelle douce sensation que d'entendre le public, mais quelle grande pression que ne pas les décevoir également. Exact. Je pense que Jean-François de rester sur ses gardes quand même. Sur les 18 victoires de Manus, il y a 15 par KO. Jean-François reste bien technique et il ne devrait pas avoir de problème avec Manus. Une autre chose qui pourrait être un problème, surtout au début, jusqu'au temps que tu figures ton adversaire, c'est que Manus, c'est un gaucher. Une des plus pires choses pour un boxeur gaucher, c'est d'affronter un autre gaucher. Parce que Jean-François, il est d'habitude à affronter des droitiers. Son technique est basée là-dessus. Jean-François me dit que c'est la première fois qu'il affronte un gaucher. Ah, c'est étonnant. Professionnel saumant. C'est sa première fois. Alors voilà, c'est parti, ce premier round. Un combat prévu pour six également chez les poids lourds. Les gens aiment toujours ce qui se passe chez les lourds. On va voir si ça va cogner dur. Gaucher contre gaucher. Jean-François Bergeron, Reynaldo Mainus des Bahamas. Belle compilation de Jean-François. Droite suivie d'une gauche. Avec suivi d'un petit sourire de Mainus. Oui. Ne pense pas que juste parce que Mainus, il y a du gras autour de lui qu'il ne sait pas boxer. Tu vois tout de suite qu'il sait comment se comporter, il sait comment garder ses maillots, il sait comment bloquer les coups de poing. Il est assez habile dans ce qu'il fait. Sa tête ne se faisait pas au revoir. Oui, absolument. Il ne faut pas toujours juger l'apparence au premier coup d'œil des formes de surprise. Exactement. Quoique, si on juge Jean-François au fou d'œil, lui affiche une très belle forme physique. Absolument. On s'étudie. Jean-François a dit bonsoir à Mainus tout à l'heure avec sa combinaison. On va voir si Mainus lui réserve une chose. Oui, bien l'esquive. Mainus, c'est l'expérience, Marion. Ne quête-toi pas de ça. Très belle esquive qu'il a décevée. Oui. Jean-François est allé trop loin de la haine de la gauche à raté la cible. Il est tellement grand que la suite de son mouvement faisait qu'on avait l'impression qu'il était presque sorti du ring. Mainus roule très, très bien avec les coups. Il est très à l'aise. Très calme. Oui, très calme. Très calme. Un routier. C'est là qu'il se promène comme ça. Jean-François, je pense qu'il devrait investir dans des coups au corps, surtout de bonheur dans le corps de même. Tu fais un investissement au corps et ça paye à la fin de la soirée. 100% d'accord avec toi, Ross. Seulement six rounds aussi, alors tu dois établir ton plan de match assez vite. Tu n'as pas 12 rounds pour... Non, non, exact. Bien, l'occasion pour Jean-François également de démontrer à ce public montréalais qu'il peut être spectaculaire. Il y a de la force en arrière de ça. Ce n'est pas juste un coup faible. Il y a du force en arrière de ses coups. Oui. Pas beaucoup d'action ça fait un an dans le premier round. Non, mais tu vois qu'il cogne, Mario. Ce gars-là, il est dangereux. Tu vois, tu l'attends bien, là. Il y a de quoi, là. On entend la force des coups d'ici. Il y a 15 cas sur ses 18 victoires, donc tu n'as pas à faire attention à ce coup. Exact. Quelques secondes avant la conclusion du premier round. Jean-François Bergeron et Ronaldo Minos. Ces deux gars ont fait connaissance, messieurs, vos impressions. On va aller, juste avant de voir comment vous avez vu le premier assaut, allons voir avant le coin de Jean-François Bergeron. Est-ce que Stéphane Larouche à Louis Dignes? Non, mais juste, laisse t'en dormir. Tu as les mains assez vite, tu as vu? Les mains assez rapides. Regardez que tu as le plus vite ton diable, mais tu ne rends pas de turquette de loin de même, OK? Tu n'as pas de turquette de loin de comme ça, OK? Tu as le plus. Je vais parler plus avec ton diable, tu as avantage de descendre ta tête sûrement et aller dans le corps. Ça va bien, approche-toi avec ton diable, essaye de former ta distance, descends tes épaules, rendis ça dans le corps. Bon, il ne reste qu'à les flux. Bon, bon, remonte à la tête. Ferme la distance un peu plus un côté fini, OK? Un peu plus au fable, il n'y a pas de tu croire tes corps un peu plus. Colle-toi, tu sais, tu ne fais pas, approche-toi et descendre ça. Laisse-toi pas endormir. Laisse-toi pas endormir pour ton anniversaire parce qu'il dit qu'il y a des mains assez vite quand même. Oui, et Stéphane, respecte la vitesse de Bergeron, la vitesse pour décocher ses punches. Messieurs, êtes-vous d'accord? 19, c'est votre pointage de tous les deux? C'est sûr, parce que Mainis, il n'y a rien fait. Juste le fait que Bergeron était plus occupé que Mainis, il faut donner le rond à Bergeron. C'est ce que j'ai fait. Ça, c'est les coups que Bergeron, il faut qu'il commence à lancer. Lance les coups au corps, là. Mainis qui semble vouloir fabriquer son job. On va voir si ça pour longtemps. Jean-François, qui sera peut-être plus dynamique aussi dans ce deuxième round, quoique c'est lui qui l'a été davantage dans le premier. Stéphane Laroche, l'entraîneur de Jean-François Bergeron, lui a demandé plus au corps. Oui. Il faut qu'il suive ça, parce que présentement, Mainis, tout ce qu'il fait, c'est pour protéger sa tête, parce qu'il voit tous les coups venir. Il se plie par en arrière, il garde les mains hautes, mais il donne le cib en bas, donc Jean-François, il est mieux de profiter d'aller au corps. Oui. Là, le corps, il est ouvert, il peut aller deux mains, surtout l'autre côté droit de Bergeron, tu vois, son crochet au corps peut travailler en masse. Oui. On lui a demandé aussi d'être plus bas sur ses jaunes pour aller s'approcher du corps. C'est ça. Mais sais-tu, Alain, je pense qu'aussi le fait que c'est un gaucher, les mouvements sont le contraire. Quand il fait un mouvement, c'est pas naturel pour lui de faire ce mouvement-là, parce que c'est pas le même mouvement qu'il fait d'habitude contre un droitier. Oui. Bergeron, écoutant de l'enverser son jam, en écoutant les recommandations de Stéphane Laroche, pour ensuite attaquer au corps, sauf que là, l'enchaînement n'est pas toujours là, tandis que Mainis, on lâche quelques-uns ses premiers coups dans le combat et dans le round, surtout. Mais Mainis, il sait qu'il n'est pas en super grand forme. Il sait de son expérience pour passer les rondes, là. Fait qu'il va ouvrir juste quand il voit qu'il y a une opportunité de toucher le cible quasiment à 100%. On devient un très beau crochet de droite au corps de Jean-Claude Laroche. Mainis n'a pas branché du tout. Moi, ce qui m'épate présentement, c'est la confiance de Mainis. Ça fusionne et il reste droit. C'est pas le plus beau des boxeurs, la plus grande forme physique. Mais sa confiance mentalement, on l'arrête très... Oh! Par exemple, c'est une bonne réplique de Mainis là-dessus. Mais Bergeron a atteint la cible, mais ça n'a pas semblé ébranlé tellement à Mainis. Remarquez, il n'a pas branché. Il a encaissé un coup très solide. Ah oui, l'a encaissé et il est revenu tout de suite par après. Encore une fois, la confiance mentale de Mainis est impressionnante. Il n'y a aucune panique dans lui. Même quand Bergeron ouvre les machines à deux mains, il n'y a aucun, aucun panique de la part de Mainis. Mais Bergeron a beaucoup de mal à loger ses coups au corps en haut de la ceinture. C'est la première fois que l'arbitre intervient, mais il a eu plusieurs coups en bas de la ceinture. Un peu borderline, Mario, juste sur la ligne. Mais tu vois, Alain, tu vois l'ouverture. Quand il lance à la tête, Mainis, il lève ses mains très hauts pour protéger la tête. Puis le corps est ouvert. Il peut faire des fins et il fait semblant d'aller à la tête et après ça, descendre, frapper deux mains vite, solide au corps. D'accord avec toi, oui. Jean-François tente de donner les derniers coups du round, mais là, c'est Mainis qui, lui, entend le petit coup sur le ring, mais Mainis a du chien quand même, là. Absolument. Des coups secs. Deuxième assaut complété, messieurs. Mainis a beaucoup de bagages puis il débaute. On va voir, dans le vestiaire, on voit Lucian Butte, un autre embauché que nous verrons ce soir contre Bingham Tobela. La fleur de Soweto. La rose de Soweto. La rose. La fleur, la rose. La fleur, la rose. On est dans la même famille. Voici quelques-uns des échanges qu'on a vus. La gosse de Jean-François, mais regardez la réplique de Mainis. Non seulement qu'il a mangé un coup de poing, non seulement qu'il a mangé un coup de poing, mais il est revenu avec deux. Mainis est revenu avec deux coups de poing. Il a manqué puis il a touché avec le troisième. Jean-François a appliqué d'aplomb sur l'acide, en place, sur l'acide. Une journée à l'ouvrage pour Ronaldo Minus. Dans le fond, ça ressemble à ça. Une journée de boulot. Il semble très fait face à la musique. Jean-François qui garde un mouvement. Question, j'imagine, d'être... 10, 10 et 9. J'ai donné un autre 19 à Benjamin pour son activité supérieure. C'est ça qui va faire la différence, dans le moment. Oui, oui, oui. Alors, on va voir si Minus va être plus actif à ce moment-ci. Il vient de placer quelques jobs. Jean-François qui va en combinaison, droite-gauche. Une belle main, droite-gauche, combine, plein sur le manteau puis Minus, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Oh, une belle gauche sec. Elle est très... Des coups secs de Minus. D'ailleurs, Stéphane Larousse l'a observé dans le premier. Oh, François Larousse. Moi, je vous dis que ce Minus-là, il est dangereux. Absolument. Oui, hein? Et là, il augmente la cadence, messieurs. Il augmente la cadence. Il n'a pas l'air à manquer de souple non plus. Il est très calme. Je trouve qu'il a des mains très vite. Regardez le coup, si on le voit loger, il n'a pas logé beaucoup. On n'a pas pu l'observer. Mais quand il va avec l'offre-coup, regardons quelques statistiques. Seulement 5 de ces 19 combats sont rendus à la limite dans le cas de Jean-François de Réon. Est-ce que ce serait le cas aujourd'hui? Un combat premier pour Seulement. Ça, nous est deuxièmes. Le troisième, ça dit. Le dernier séquence, Mario, t'as vu Jean-François manquer quelques coups de poing. Ça, c'est des coups de poing qu'il n'y aura pas manqués si Minus, c'était un boxeur droitier. Mais le fait que c'est une bossée, ça l'éloigne de les coups de Bergeron. Et Bergeron, il n'est pas capable de trouver son timing encore pour le placer d'aplomb. C'est comme qu'il touche au bout du bras au lieu d'aplomb. Puis ça, c'est des coups qu'il touchera un droitier d'aplomb. Jean-François qui cherche encore sa zone de confort. Bien, moi, je vous dis, ce Minus-là, il est compliqué. Et moi, je... je vois ces promos-là aller à la limite. Ça va! Sur round, très possible. Oh! Très dangereux. Il a l'air à frapper très sur le tas. Oui, il y a du solide là-dedans. On l'attend très bien. Ça, c'est des coups que j'aimerais voir Jean-François placer plus comme ça. Oui, moi aussi, j'aimerais voir Jean-François démontrer davantage de hargne. On parlait tout à l'heure dans le combat précédent de chocs, qui était peut-être trop technique, trop olympique, trop... Et Jean-François a longtemps boxé chez les amateurs. Et c'est cette hargne-là que le public souhaiterait le voir démontrer. Peut-être. Bon point, ça, Mario. Bon point, ça. Parce qu'il y a l'affiche du boxeur, mais il y a le style aussi qui fait que t'as des amateurs qui veulent te voir qui vont travailler pour te voir boxer. Absolument. Puis surtout quand t'as un avantage d'ouvrir un petit peu, là. C'est important que tu veux ouvrir, que tu veux démontrer que tu mettes du pouvoir, du power dans les shots. Tu veux les rentrer, tu veux foncer les côtes, là. C'est comme ça. Ça, c'est un très bon coup, là. C'est ça. On a presque envie de lui dire. Ben oui. Saut-il peut nous attendre ici, dans le coin du Lime. Rossenberg, vous entendez. Allez, bon ami, mes deux analystes. Et attendez la réaction de la foule dans un instant. Ce ne sera pas pour ce qui se passe en ce moment, à moins que les écoutes viennent de nous le faire. Mais on va voir la vedette de la soirée dans quelques instants à l'écran. Nous allons aller dans le vestiaire retrouver Eric Lucas. Eric qui, après une année d'activité, semble totalement serein, en confiance. C'est déjà que, premièrement, le promoteur, c'est déjà que le Centre Bell est plein dans sa formule théâtre, c'est-à-dire la moitié de notre théâtre. Et là, c'est le public qui vient de se rendre compte que c'est Eric qu'on voit sur les écrans géantes. Écoutez la foule! Écoutez la foule! On est très contents de tous se retrouver pour une soirée de boxe ici ce soir et pour le retour d'Eric Lucas. Eric qui, seulement... Il parle à son public en disant, je n'entends pas, mais ça ne va pas être le long de ça réagit. Le promoteur, il est content. Maintenant, le boxeur, il peut rentrer dans la ligne la tête à l'aise. Oui, monsieur. Oui. C'est une réussite. Oui, monsieur. Ah oui, très, très intéressant ce soir, disposition de la salle, franchement, là. La musique, les danseuses, bref, on sent la signature du nouveau Interbox. Je sens déprécié ce qui s'est fait avant, toutefois, hein, parce qu'on a eu des belles soirs également, mais c'est intéressant ce qu'on voit ce soir. C'est reparti, messieurs, de votre score pour le dernier round, rapidement. Dernier round, j'ai été un petit peu généreux malgré que Jean-François ait été... j'ai donné un round de 10-10. Moi, j'ai quand même donné le round à Jean-François, tu sais, juste le fait qu'il était le plus occupé, puis Minus, il lance de temps en temps quelques coups de poing, mais dans l'ensemble des trois minutes, je pense que c'est Jean-François qui contrôle, il touche le cible un peu plus souvent. Comme je l'ai dit, j'ai été un peu généreux pour Minus, mais ils ont fait un petit peu plus que les deux premiers rounds, j'ai apprécié. C'est vrai. Mais Minus, conne lourde, quand il réussit à placer un coup, Jean-François laissant. Je pense que Jean-François respecte la force de frappe. Là, on espère avoir peut-être davantage d'action dans ce quatrième round. Les deux se respectent. Pas d'accrochage, en tout cas, les deux sont là pour se faire face, on est au centre. Jean-François qui tente de placer son job, établir la distance dans le but d'éventuellement chaîner. Et Minus, c'est qu'il attend seulement l'ouverture. C'est ça. Lui, c'est pas un combat de nombre de coups de poing qu'il va faire gagner le combat. Pas le crochet, là, de Minus. Mais tu vois, Jean-François, il revient avec beaucoup de combines par après, malgré il y en a plus. Les deux joueurs qui sont bloqués, par Minus. Juste l'activité de Bergeron, il me semble, lui donne contrôle de ces rondes-là. Oui. Ah, oui. Très bon, c'est le champ. Mais il est en train. Vas-y, là. Vas-y, dans le jambon, il n'y a pas de problème. Mais frapplez d'abord, s'il vous offre le cible, prends l'avantage. Il peut faire tout les grimaces qu'il veut, ça fait mal, ça, au corps. Il a vu bien des combats prendre fin dans l'histoire chez des co-cars. Oh, bien, comme les autres quelques coups qui ont été dans le visage de Minus de part de Jean-François. Plus actif, qui distribue beaucoup plus de coups, là. Plus, plus actif dans ce monde-là. Oui. Augmenter la cadence, au grand plaisir, sans doute, de son entraîneur. Ça, c'est des coups que je te parlais tantôt. Ça, c'est des coups que je voulais voir. Les deux mains au corps. Tandis que Minus, lui, semble comme un tireur qui attend d'ajuster la mire. Attends trop de voir l'assiette, de voir l'ouverture qui... l'ouverture ne vient pas. 30 secondes dans le quatrième. Minus qui y va. Et on sent que Jean-François doit se repositionner plus vite après avoir donné ses coups. Habitué de faire face à des droits. Jean-François est le dos dans les câbles. Minus tente de l'appuyer contre les câbles, mais ne loge pas de coups pour autant. Minus est capable de répliquer rapidement après une attaque de Jean-François. Puis la chose, c'est qu'il réplique plus rapidement quand Jean-François envoie des coups à tête que quand Jean-François frappe au corps. Quand Jean-François frappe au corps, les répliques de Minus ne viennent pas aussi vite. Très bonne option, Vincent Ross-Henberg. Voilà, quatre rounds sont complétés dans ce combat préliminaire au combat vedette. Stéphane Larousse a sans doute des choses à dire à Jean-François Bergeron. C'est rare qu'un entraîneur n'a rien à dire à son face, à son petit, ça l'a écouté. On va l'utiliser, là. On va l'utiliser, lui, quand il marche. Je veux que tu attende son garde quand il rentre sur toi. Tu en viens, tu vas dans le corps, il s'en vient, hein? Oui, t'as mis sur le côté gauche par-dessus, ça marche. Mais on, t'as mis sur le côté gauche par-dessus. Une combinaison de Jean-François qui a tué la cible avec une réplique de main. Très belle combinaison, tout de suite, suivi d'une réplique. Et Jean, bon, on entend juste Stéphane Larousse en substance, là, qui dit, finis le travail. Autrement dit, même quand t'as donné ta combinaison, en te repliant, faut que tu sois en mesure de donner des coups également au moment où t'esquives, au moment où il fond sur toi. Et aussi, il veut qu'il finisse ses combines avec force. Il veut que la force de coup de poing soit sur la dernière combine. Bon uppercut, oui. Très bon uppercut, le Minus en commençant le round. Peut-il qu'il s'est gardé des énergies. Un round relax, un round plus actif pour M. Minus. Rapidement, votre pointage sur la dernière action, messieurs. Moi, j'ai... Choisi, Alain. 10-9 pour Jean-François Bergeron. Moi aussi. J'ai donné le dernier round encore à Bergeron, puis, tu sais, c'est juste une question pour moi à cause de l'activité de Bergeron comparée à Minus. Beaucoup plexique, oui. Minus qui a tenté de placer le jab. Réplique en combinaison de Jean-François. Encore une fois, quoique les gants ont esquivé la majeure partie de l'attaque, les gants de Minus. Bien placés. La garde haute. Minus qui presse le pas. Il va avec deux coups qui atteignent le cycle. Jean-François encaisse. Un troisième. Jean-François recule. À nouveau, tente de revenir en combinaison avec le jab. Pas avec une... Belle combinaison, bon, ça va. Figure... Dévastatrice, en tout cas pour Minus, pas pour l'instant. À la longue, sans doute, ça fait le travail. Oh, beaucoup. Oh, beaucoup au corps. Tu vois, Minus, il ne réplique pas quand il reçoit des coups au corps. Ça fait un couple de fois que Jean-François la pince d'aplomb dans le ventre et Minus ne réplique pas aussi vite que quand il mange des coups à terre. C'est un très surnois, ce Minus. D'ailleurs, il vient de garder des coups surnois. Il amène Jean-François Bachelard dans les cas. Voyons voir qu'il va tenter de profiter de la situation. Jean-François, il va dans le corps record. L'arbitre sépare les deux boxeurs. On va recommencer aussitôt. Oh, bonne droite, bonne droite, de Minus. Ça, c'est son arme favori, le crochet de droite de Minus. Ça a l'air être son arme favori puis celle-là qui a l'air à avoir le plus de force que tous ses autres coups. Oui. Très, très sec quand il réussit à le loger. Tu vois, encore, Bergeron allait au corps, il n'y avait pas eu de réplique de Minus. Le temps de prendre son souffle quand tu reprends un coup dans les côtes ou au corps, il faut que tu absorbes. C'est ça, il faut que tu absorbes. La réaction des fous n'est pas aussi vite que quand ça va à taille. Oui, il faut que j'entends ça que j'entends ça que j'entends ça qu'il faut travailler au corps, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Encore une fois, le public qui supporte, soutient Jean-François Bergeron. On attend Midièque, l'autantir dans le Centre-Belle. On a trouvé le Centre-Belle ce soir. Encore une fois, le crochet droit de la part de Minus, qui est un gaucher, mais qui est très à l'aise avec... aime beaucoup utiliser sa main droite. Ah, c'est son... Ça a l'air, le crochet en a très fort pour lui. Regarde, le top. Attention, Jean-François, il ne existe pas de rendre. Ça, c'est des coups que Jean-François n'est pas habitué à défendre contre parce que Minus c'est une gaucherie. Tous les mouvements que Jean-François a fait là pour se défendre contre ces coups-là aura marché très bien contre une droitière contre le gaucher, ça l'a fait manger l'huppercut. Alors, voilà, messieurs, alors, on se dirige vers six rounds complet, hein, parce que là, il y en a cinq de passer, les deux sont toujours debout et semble-t-il en apparente santé. On voit pendant ce temps, justement, Reynaldo Minus récupéré dans le round. OK, laissez-le, ça, bébé. Dans le grand coin, c'est-à-dire... il a l'air très bien reposé, hein, ça ne pompe pas beaucoup, là, hein? C'est vrai. Oui. Au plan cardiovasculaire, donc, une bonne capacité, quoi qu'il ne dépense pas. Euh... Bortengut. On va voir le crochet de Minus, voir comment il a atteint. Oh! C'est solide, son crochet, là. Quand ça rentre, ça rentre d'aplomb. Puis remarquez un chose, monsieur, dans cinq rounds de box... On va voir, à nouveau... Ça, c'est les uppercuts qui ont passé en dessous... Oui. Et t'allais dire... Dans les cinq rounds, Minus, il n'a pas pris un pas par en arrière. Même quand Jean-François l'a pincé d'aplomb, c'est Jean-François qui était du reculon tout le long du combat qui Minus, il fonçait pendant cinq rounds de temps. Puis il commence le sixième de la même façon. Dernier round, messieurs, alors Minus, c'est... C'est un gars qui se prépare pour les derniers rounds, Minus, dans le fond. C'est un boxeur qui est là pour être là au dernier round, alors il va tenter... Il va s'en foutre. Regardez si ça peut se produire une fois 15 par K.O. Il a autant de défautes. C'est un gars qui est dangereux qui a grandi, mon gars. Dans le fond, messieurs, on aura peut-être les plus beaux échanges de la soirée, Minus qui semble avoir encore un peu d'énergie qui a invité au Bergeron à se battre. On demande le bris. C'est parti. Le public réclame de l'action, d'ailleurs. Combinaison de Bergeron. La garde est très, très haute. C'est ça. Ça, c'est les deux mains au corps que Jean-François a fait qu'il lance. Oh, bon coup dans les côtes. Cette fois, il vient de Minus. Celui-là, c'est Bergeron qui encaisse. À nouveau, les deux boxeurs sont séparés. Combinaison au visage. Ensuite, on enchaîne le corps. Mais attention, la réplique de Minus. Sa droite pourrait être dommageable. Le crochet de Minus est dangereux. Et surtout, quand il reste là, tu ne sais jamais quand il va l'ouvrir. Il cherchait un gros coup, Minus. Il faut que tu fasses attention. Il est presque à la fin dans le dernier round. Voilà. Deux petits coups de Minus. Les écrous ne sont pas télégraphiés. Ils sont compacts, rapides. Oh, Bonne upre-cotte de Bergeron. Oui, oui. Le verreur n'a pas atteint le visage très solidement parce que la garde est très, très noble de Minus. Moi, j'ai donné le dernier round à Minus. Ah oui? Oui. Je pense qu'il a porté les coups les plus solides. Et d'ailleurs, il attend toujours de Bergeron au coup, tandis que Jean-François, lui, travaille en combinaison. Fidèle à lui-même, d'ailleurs. Jab de Minus. Jean-François a besoin d'une explosion maintenant. Fermé le show. C'est le dernier round. Il n'a pas besoin de garder ses réserves pour la prochaine round. Non. Des crochets encore de Minus. Solide. Mets-y toute la gomme, Jean-François. C'est ce que les gens, évidemment, souhaitent voir. Combinaison, réplique du crochet de droite, encore une fois, de Minus. Oui. Sans trop de dégâts. 40 secondes. Prêt, François? Trop fort, trop bas. Ça fait ça, oui. Oh, gros tâche à Minus encore. Oui, oui. Oui. Seulement 20 secondes. J'espère que Jean-François sera mesure de finir fort. C'est pas l'air qu'un gars, sur la... Mais ça va... Est-ce qu'on arrête le problème dans un cas de sable? Avec la soirée, le tape se défaite. Fait que là, ils ont demandé de re-tapper ça. Ça, c'est quelque chose... Mais là, Minus va venir exploser. Il va lui rester 20 secondes, on reprend son souffle. Il vient de reposer un petit peu. Oui. Alors, voilà, les dernières secondes d'action de ce sixième round. C'est un peu curieux. C'est des choses qui arrivent. Ça va se finir sur un corps-à-corps. On n'a plus le temps, là. Un peu moins de 30 secondes, on va voir. Mais là, Minus qui va s'en aller et mettre toute la gamme. Oh, beaucoup. Jean-François qui encaisse. Great, great, great. Voilà. On va terminer. Et ce sont les juges qui ont la décision entre leurs mains. Vos impressions sur la performance d'ensemble de Jean-François Bergeron dans ces six rounds, messieurs? Bien, on va laisser Alain donner ses impressions. En tout cas, dernier round, je ne sais pas qui vous le donnez. Dernier round, je n'ai encore donné nul. Moi, j'ai donné nul aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça donner des nuls. Mais l'agressivité dans les punches de Minus, malgré que Jean-François était plus actif. C'est ça. L'agressivité de Minus... Je pense que tu aurais pu donner le round à Minus juste basé sur le fait qu'il y avait de la force dans ses coups de poing. Tu n'aurais pas eu beaucoup d'arguments. Et d'autre côté, Jean-François est occupé. Il perdra l'équilibre à un moment donné. C'était vraiment solide. J'ai donné ça parce que c'est sûr que notre cœur est un peu avec JF. Tu aurais pu donner ce round à Minus. Mais je pense que dans l'ensemble, Mario, Jean-François a bien contrôlé le combat. C'était un bon retour pour lui. Il a fait des six rondes. Ça, c'est très important parce qu'il y a eu de la boxe pour lui. Il a fait son travail pendant six rondes de temps. La seule chose, si j'avais à dire un négatif sur lui, c'est que Jean-François n'a jamais changé le rythme du combat. Il n'a jamais essayé d'ouvrir la machine et de dominer. Et il aurait pu peut-être faire ça dans les deux dernières rondes. Il reste deux rondes, ouvre la machine, finit le show. Il n'est pas aller chercher l'appui du public. Il n'est pas aller chercher cette énergie-là. Mais peu importe le public, je parle juste pour lui-même. Tu peux donner des coups, ouvrir un peu. Oui, on n'aura plus dire le donner pour le public ou le donner pour les juges, le donner pour lui, mais le donner. Je n'ai jamais une coche, je n'ai jamais cherché une coche de plus que dans les deux, trois premiers rangs. Exact, exact. Mort dans le mouthpiece un peu plus, donner un peu de force dans les coups. Je pense qu'il y a unanimité à cette table et je suis convaincu que lorsqu'il va regarder son combat en l'analysant, Jean-François se dira sans doute la même chose. de ça, il était constant, il était constant dans son affaire pendant six rondes de temps. Allons à la décision, messieurs. Le juge de Carufel remène carte de pointage de 60-54. Judge de Carufel scores at 60-54. Le juge Procopio 59-55. Judge Procopio scores at 59-55. Et le juge Roussel 58-56. Judge Roussel scores at 58-56 for the winner by unanimous decision. Le gagnant par décision unanime, Jean-François Pergeron! Mainis, il a encore de la force pour lever son adversaire. Hé, 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 hé! Alors, en tout cas, si tu montres la victoire à l'affiche de Jean-François, une vingtième en carrière. Confessionnel, évidemment. Mario, moi, moi, j'ai scoré le combat 59-56, Pergeron. Hé, je pense qu'avec les scores qui ont annoncé déjà, je pense qu'on était dedans, là, c'était après ça. On va voir que c'est l'un des meilleurs moments qui vont parler. C'est le round, on fait un échange, on se transporte aux croisettes. Jean-François qui travaille en combinaison, un peu court, mais la réplique, elle est tout de suite. La réplique, la réplique, Exactement. On est au quatrième à ce moment-ci. Encore une fois, on voit que les combinaisons de Jean-François travaillaient bien, mais il y avait toujours un coup qui venait en réplique, quelque part, à ce moment-là. Pas quand Jean-François allait au quart. Non, effectivement. On est au dernier round, sans doute, parmi les meilleurs moments de Minus. En fait, Minus a pris les courbours peut-être de façon plus intéressante que Jean-François. Mais il a réservé toutes ses énergies jusqu'à... Pour le dernier round. C'est exactement ça. Il a joué le tout pour le tout en dernier round, mais ça n'a pas fonctionné. C'est d'être capable d'embarquer l'intensité et puis on a de la difficulté à avoir ça avec Jean-François. Il monte un petit peu son intensité, mais seulement légèrement. Oui, il est plus constant. C'est toujours la même chose de la vraie ronde au lieu d'une explosion de temps en temps. Puis je pense que c'est ça que ça va lui prendre pour accéder dans les ligues majeures. Ça va prendre l'explosion dans les rondes. Il est allé chercher ça de mort dans la piste, ouvrir les deux mains au corps, revient à la tête, tourne, une deuxième attaque, c'est une explosion. C'est intéressant pendant que demain vous y allez de vos observations sur le combat de Jean-François Bergeron. Si il a...